Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le jeudi 15 février, il est maintenant 8h30 et c'est l'heure de bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés aux risques. J'en profite pour vous saluer, bonjour Bernadette, bonjour Michel. Alors on va voir déjà si vous avez des questions, bien sûr au cours de cette analyse n'hésitez pas à les poser. On va voir les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui. On a plusieurs données économiques intéressantes. On démarre à 10h du côté italien avec la balance commerciale. On aura aussi à 11h côté zone euro la balance commerciale aussi. Et on retrouve enfin du côté de l'après-midi 14h30 des données américaines avec notamment l'indice Empire State manufacturier, notamment l'indice manufacturier de la fête de Philadelphie, toujours donc 14h30. On retrouvera aussi à cette même heure l'indice PPI, toujours pour les Etats-Unis, ainsi que la production industrielle à 15h15, 16h, on aura l'indice du marché du logement NAB. On retrouvera enfin deux journées à 22h un peu plus tard, donc côté US, toujours le capital net des flux et les flux nets long terme, ainsi que les placements obligataires étrangers. On finit la journée à 22h30 assez tard avec le dollar néo-zélandais pour l'indice PMI des entreprises de la Nouvelle-Zélande. Donc pas mal de données du côté des Etats-Unis, on verra cet après-midi au cours de notre séance à quel point ça a affecté les marchés dans notre séance de trading en direct avec Admiral Markets. Et du coup on verra les opportunités s'il y en a qui se présentent bien évidemment. On va démarrer les supports et résistances de la journée comme d'habitude avec l'indice CAC 40 pour les indices européens, avec un support au 5200 maintenant. On est suivi des 5160 toujours du côté des soutiens avec notamment les 5100. Du côté des obstacles à la hausse, on se retrouve maintenant sur les 5260, 5300 et 5330. Qu'en est-il du DAX ? Le DAX obtient maintenant un support au 12 345, 12 100 et 11 925. Des résistances du côté des 12 555, 12 725 et notamment les 12 900. Du côté de l'indice britannique, le FTSE 100, on retrouve un support au 7220, 7150 et le niveau clé des 7100. On retrouve aussi des résistances bien sûr du côté cette fois des 7280, 7330, 7390. Pour le Dow Jones 30, on observe maintenant un support au 24 865, 24 500 et 24 215. Des résistances déjà dans la zone des 25 250, 25 415 mais aussi donc sur les niveaux des 25 700 et 26 000 niveaux clés. On commence à remonter sur les marchés américains. Du côté du Nasdaq 100, le premier support est présent au 6630, 6575 et 6520. On a aussi notamment des résistances sur les 6720. On a aussi les 6790 et 7890. Sur le marché des matières premières, on a tout d'abord l'or avec le support des 1350, 1345 et 1340. Des résistances du côté des 1355, 1360 et 1365. Le pétrole quant à lui observe un premier support sur les 61, on a la zone ensuite ici des 6125, 5990 pour retrouver enfin un support sur les 5930. Des résistances à partir des 6160, 6220 et 6325. On passe au marché Forex avec la paire Euro-USD. Un premier support au 1,2430, 1,2380 et 1,2330. Des résistances du côté des 1,2480, 1,2530 et 1,2570. On passe à la crypto-monnaie du jour, ça va être la crypto-monnaie Monero, XMR, USD, CFD avec un support au 250, 225, 195. Des résistances maintenant proches sur les 285, 320 et 355. On passe au graphique MT5 maintenant. Nous voici sur la plateforme de trading admiral marquée S MetaTrader 5. On retrouve bien sûr le mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême ici à votre droite. Voici un graphique CAC 40 H4 ici avec des négociations qui commencent à rentrer dans le nuage des moyennes mobiles ici, exponentielle 20 et 50. On a cassé ici le dernier pro, donc c'est un mouvement de retracement un peu plus profond. On reste pour le moment en tendance baissière, mais on voit bien quand même qu'on a des niveaux qui tiennent la route au niveau des supports. On va voir ce qu'on a notamment avec des niveaux de structure sur un graphique M30. Donc ici, graphique M30, on retrouve les scénarios d'hier avec notamment le range de préouverture. On a cassé ici, on a quasiment atteint les 5 160 avant de chuter très rapidement sur les données américaines publiées à 14h30 hier. Ensuite, on est passé au-dessus, on a rebondi ici et on a été testé directement les 5 200 qu'on a fini par franchir. Donc ici, scénario attendu bien sûr, avec un gap ici haussier, poursuite en direction des 5 260. Si on repasse sous ce niveau, on aura un scénario de retracement, une fois de plus, direction potentiellement cette zone entre les 5 175 et les 5 160. On va voir un peu plus en détail encore sur un graphique M5, mais ici, on a déjà une tendance haussière à momentum et force positive sur ce graphique M30. En M5, on voit bien ici le gap d'ouverture à la hausse. On a un mouvement pour l'instant qui pourrait retracer légèrement sur les derniers points, notamment ici les 5 202 et 5 200, avant de pouvoir avoir une poursuite à la hausse. On a déjà une cassure des derniers points, donc tout indique pour l'instant une poursuite de la hausse attendue au cours de la matinée sur le CAC 40, avec ce graphique M5 en tendance haussière à momentum positif et force négative. Du côté du DAX 30, on a aussi ici pas mal de rejets avec ces mèches ici sur des niveaux de structure. On va voir qu'on se rapproche du niveau de structure centrale, on est même encore en tendance baissière, momentum négative, force positive. Néanmoins, on va voir que sur des graphiques plus petits, ici on est en tendance haussière, sur un graphique horaire. Pour l'instant, on est sur des niveaux compris entre la résistance des 12 550 et des 12 345. Les scénarios d'hier, c'était la cassure de ce petit range. On est passé un petit peu comme le CAC, proche de ce niveau, avant de chuter fortement sur la donnée américaine et de remonter très rapidement, de casser le niveau. Donc ici, on est en plein milieu tout simplement du niveau du range entre cette résistance et ce support. Donc scénario quand même privilégié encore du retracement à la hausse. Scénario de retour à la baisse sous ce niveau de structure, ici qui correspond avec le support des 12 345. Pour l'instant, on est en plein milieu, alors on va voir justement ce qui se passe en M15. On est ici sur un graphique horaire aussi, je vous le rappelle. Donc ici, on sait à peu près pourquoi on s'arrête sur ce niveau. On voit bien qu'on a un niveau de résistance intermédiaire sur les 12 459, donc 12 460 exactement, si on arrondit un petit peu, voilà, comme ceci. On en oscille pas mal autour de ce niveau. On crée même un range ici de préouverture. On va voir dans quel sens ça casse et du coup, à court terme, on pourrait soit avoir directement une poursuite sur la hausse ou un mouvement de retracement dans cette zone. Cette zone qui serait donc à surveiller, si jamais on l'atteint, pour soit un rebond, soit une cassure à la baisse, bien sûr. Et ce niveau intermédiaire joue déjà donc son rôle. On va voir à l'ouverture ce qui se passe pour cette séance européenne sur le DAX 30. Du côté du FT100, du côté des Britanniques, on a toujours donc ces mèches de rejet, même principe que sur les autres indices européens, bien sûr. Donc toujours une tendance baissière, momentum négatif, force positive. Sur un graphique horaire, voici ce qu'on a. Donc hier, on attendait soit une poursuite à la hausse au-dessus du support. On l'a eu, mais on n'a pas été jusqu'à la résistance des 7280. On est toujours dans cette zone ici, donc on va voir ce qui peut se passer. Et sinon, on repasserait sous ce niveau pour tester les niveaux inférieurs avec les 7150 notamment. Ici, on est sur un graphique horaire déjà aussi momentum et force positive. Donc pour l'instant, on cherche des points de rebond tout simplement pour aller tester les résistances supérieures, étant donné la tendance de fond. On va maintenant passer au marché américain avec le DAX 30. Donc ici, on a le DAX 30 qui revient au-dessus de certains niveaux de structure, proches des moyennes mobiles. On est en train de tester la moyenne mobile exponentielle 50 justement à l'heure actuelle. On a toujours ce graphique journalier en baisse avec un momentum négatif. Mais on voit qu'on a quand même des sacrés rejets sur ces niveaux de structure. Donc peut-être que la tendance de fond sur du hebdomadaire, du mensuel, on sait déjà que c'est toujours en tendance haussière bien sûr. Mais peut-être qu'on va pouvoir revenir dans cette tendance haussière sur les marchés américains. Peut-être que c'était juste un aperçu de ce qu'il pourrait y avoir en temps de crise. Mais ce n'est pas encore le cas bien sûr. Donc ici, on est repassé au-dessus des 24 865. Donc mouvement attendu, on a assez d'espace jusqu'au 25 250. Ici, si on repasse tout simplement sous ce niveau, mouvement correctif notamment de congestion sûrement dans cette zone avec les 24 700 niveaux clés aussi. Donc à surveiller dans cette zone potentielle range bien sûr, comme ceci, dans cette zone. Mais en attendant, on est au-dessus. Donc tout indique avec ce graphique horaire, mouvement aussi attendu, tendance à la hausse, momentum et force positive. On est en train ici de tout simplement commencer à hésiter. On va peut-être avoir un retracement sur le niveau clé des 24 865 avant de pouvoir continuer. On verra ça au cours de notre séance de trading cet après-midi bien sûr, à partir de 15h20. Ici aussi, sur le Nasdaq 100, on retrouve des négociations qui réintègrent carrément ici le canal aussi journalier. On a repassé le niveau des 6 520, 6 630 des niveaux clés comme vous le voyez ici avec des structures intéressantes. On est même repassé au-dessus des moyennes mobiles. Donc ici, retournement, même si le mini terminal est encore baissier, on devrait pouvoir bientôt se retrouver à la hausse. On va regarder ce qui se passe, notamment en graphique horaire. Donc on se heurte maintenant à la résistance des 6720 que vous retrouvez juste ici. Donc ici, les scénarios hier, c'était soit une poursuite à la hausse, soit un retracement sur les 6520. On a même été testé le bas de cette zone, de cette structure avec la news américaine. Mais ensuite, on est remonté, on a cassé les niveaux. Donc maintenant, on a eu un mouvement haussier comme ceci. On va soit attendre un scénario de poursuite après consolidation autour de cette résistance, soit tout simplement ici, un mouvement de retracement sur la borne basse ici de ce canal aussi journalier, mais aussi sur les 6630. C'est normal, on a eu un mouvement d'impulsion, on peut avoir de la correction et jouer ensuite des rebonds potentiels ici, notamment si ces niveaux de support tiennent le coup. Du côté du marché des matières premières avec l'heure maintenant, on voit qu'on a toujours cette tendance journalière à la hausse. On a rebondi ici dans les moyennes mobiles, fortement, notamment aussi, on va le voir avec les données américaines d'hier. Donc tendance haussière, momentum et force positive, graphique horaire. Voici ce qu'on attendait. On attendait un retour dans cette zone ici entre les 1332 et 1330. Avec la news, on a même été tester des niveaux inférieurs très rapidement pour revenir et rebondir. Donc on a eu un mouvement très haussier. On a directement été proche de la résistance des 1355. Donc maintenant que nous sommes sur ces niveaux, on va voir si on peut casser à la hausse. Vous voyez bien qu'on a commencé à consolider. Prochain niveau de résistance, ce sera les 1360, 1365. Ici, on pourrait très bien continuer d'osciller un petit peu, tout simplement en consolidation, voire même aller tester des niveaux inférieurs, puisque le dernier niveau de structure présent ici est quand même situé sur la 1336. Donc il y a de l'espace, si jamais on casse ici ce niveau, notamment pour aller corriger un petit peu plus bas. Mais si on commence à consolider, qu'on casse notamment à la hausse, direction bien sûr les prochaines résistances, tant que le marché est fortement aussi. Ici, on poursuit ce scénario. Du côté du pétrole, maintenant, on retrouve un graphique journalier en baisse. On est en train d'aller retester des niveaux. On re-rentre dans le nuage des moyennes mobiles du côté de la baisse ici. Même si la configuration est encore haussière, mais on rentre par le bas. On a pour l'instant testé vite fait la moyenne mobile exponentielle 50. On va voir qu'on a un niveau de structure intéressant ici, mais on va voir aussi qu'on rebondit depuis une zone de structure plus importante, toujours dans le cadre d'un mouvement quand même qui pourrait rester haussier. On a une tendance maintenant qui est baissière et momentum négatif, force positive. Tout va dépendre de ce qui se passe proche de cette zone. Si on arrive à repasser au-dessus, on pourrait revenir en tendance haussière. Ici, graphique horaire. Après les nouvelles américaines, on a eu quand même un grand mouvement haussier qui nous a rapproché de cette zone de résistance des 61,60. Donc maintenant, c'est simple, soit on va pouvoir casser cette zone pour aller tester les prochaines résistances avec les 62,20 et notamment, si on va plus loin ici, les 63,25. Mais on pourrait très bien avoir un mouvement de légère correction. Bien sûr, après une telle impulsion, on pourrait revenir tester des niveaux de structure avec le dernier point haut, notamment le support des 61,00, voire peut-être même ici, les 60,25, 59,90. Donc à surveiller. Mais on pourrait avoir un petit peu d'accalmie maintenant sur le pétrole après un tel mouvement. Période de consolidation à voir si on casse au plus haut. Et on pourrait donc suivre les mouvements haussiers. On va passer au marché Forex avec l'euro-USD ici. Reprise bien sûr de cette tendance haussière qui continue sur le graphique journalier. Tendance haussière, donc momentum et force positive. On a rebondi depuis les moyennes mobiles. On est repassé au-dessus de cette structure qu'on avait surveillée qui était assez intéressante à exploiter. Et on a eu un petit peu le scénario attendu. Sauf qu'on a eu un test un petit peu plus bas avec notamment les news américaines ici encore qui ont frappé sur les marchés. Et ensuite, on a eu le mouvement d'impulsion de poursuite à l'eau, ce qu'on attendait. On est même en train de casser cette résistance des R24,80. On pourrait donc se diriger sur les R25,30 comme ceci. On a cassé les derniers points sur ce graphique horaire. Seul scénario à la baisse et sûrement de retracement si jamais on repasse sous cette résistance. Faites attention ici à la période de congestion quand même. On pourrait revenir sur les R24,30 et peut-être même ici avec un niveau de structure plus intéressant comme ceci sur les R23,80. Mais pour l'instant, scénario est bien sûr privilégié. Et poursuite à la hausse étant donné qu'on casse la résistance des R24,80. Donc attention aux R25,30 et R25,70 sur le chemin aussi. On passe à la crypto-monnaie du jour. C'est le XMRUSDCFD, donc la crypto-monnaie Monero. On va voir qu'on est sorti de ce tri en indécision. On va voir aussi la semaine prochaine que toutes les crypto-monnaies commencent à regagner un peu d'énergie. On va voir notamment ici une zone de structure qui a joué son rôle. On a eu un premier rejet sur cette mèche journalière, deuxième, troisième rejet ici. Donc la tendance reste encore un peu baissière bien sûr sur ce graphique journalier. Il y a encore plus à faire pour retrouver véritablement une tendance haussière sur un graphique journalier. Mais le momentum et la force sont déjà positives. Si on passe en graphique H4, on voit ici le détail de ce triangle d'indécision qui a été cassé, cassé comme attendu. On a aussi violé ici les 250, donc on se dirige pour le moment sur les 285. Bien sûr, on pourrait avoir un retracement sur la zone de support avant d'y aller, ou on peut bien sûr y aller directement. Donc si on y va directement, attention aux 285, et voir ce qui se passe sur ce niveau, voir si on peut casser directement après consolidation autour du niveau sur les 285, direction les 320. On voit bien un graphique H4 ici déjà en tendance haussière momentum et force positive. Le triangle ici a été cassé très proprement en accord avec des zones de structure. Donc c'est un scénario très intéressant. Si on rajoute ici dernier pont et bas, on consolide, on le voit bien, dans la partie centrale entre cette résistance et tout simplement ici, ce support, comme ceci. Donc à surveiller la cassure de ce range en direction de la hausse ou de la baisse pour un retracement. Et bien sûr, faites attention aux 285. Donc je vois qu'on n'a pas de questions dans le chat. On va s'arrêter là pour cette analyse matinale. Je vous invite à nous retrouver cet après-midi pour une séance de trading en direct avec Admiral Marques à partir de 15h20. Merci Bernadette. Passez aussi une bonne journée et bien sûr de bons trades. Pour tous ceux qui ne sont pas déjà abonnés à notre chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Vous pouvez retrouver des tutoriels, nos autres épisodes bien sûr passés de Bonjour CAC 40 et de nos trading live en direct. Plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Et bien sûr, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée et un bon trading. Et je vous dis à cet après-midi.